Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 14 octobre 2020 et vous écoutez l'épisode 55 du podcast Le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Ici Adrien, accompagnée de l'impardonnable Laetitia, Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de livraison, des Amazon Prime Days, de YouTube qui avancent sur l'e-commerce et nous recevrons en fin d'émission une experte Instagram. Adrien, Laetitia, prêt, synchronisation des montres. Et on passe tout de suite aux news simples et funky, toutes les news dont on ne parlera pas. C'est la rubrique des news simples dans un format funky. Monoprix, prêt à ouvrir son premier point de vente 100% autonome. La fintech Joko lève 10 millions d'euros pour s'attaquer à l'Europe. Instacart qui lève 200 millions de dollars et qui est évalué à plus de 17 milliards de dollars. Adidas lance un concept store gender neutral à Londres en plein cœur de Soho. Carrefour va ouvrir à Paris un drive piéton robotisé ouvert 24h sur 24. Allez gros, l'Amazon polonais réalise une entrée en bourse record. Camilla ouvre un concept store dédié au DNVB. Pinterest propose de nouvelles fonctionnalités shopping sur Pinterest UK. Et nous passons tout de suite à la rubrique « Quoi de neuf chez nous ? » c'est la rubrique où nous discutons de ce qui se passe chez nous et il se passe toujours plein de choses chez Adrien. Adrien, quelle est ta news de la semaine ? Parce que chez toi, il ne se passe pas toujours plein de choses. C'est toi qui me racontes toujours plein de choses. Je ne crois pas une seconde. En tout cas, il se passe des choses, mais sous l'angle e-commerce. J'en ai parlé un petit peu dans le groupe WhatsApp, on a partagé quelques liens, mais j'ai assisté hier au Hub Forum. C'est un événement entièrement digital qui est sur deux jours. Aujourd'hui, on enregistre un mercredi et c'est mardi-mercredi. J'ai assisté hier aux conférences, ça a duré 9h, quelque chose comme ça. C'était toute la journée. L'avantage, c'est que c'était sur YouTube, donc avec le streaming, tu peux mettre en pause, tu peux revenir, etc. Donc ça, c'est assez pratique. C'était gratuit, d'ailleurs ? Je ne sais plus. Bonne question. Je me suis inscrit, j'ai eu un accès, mais très bonne question, je ne sais pas. Parce que généralement, le Hub Forum, c'est les tickets d'entrée, c'est élevé. Et ensuite, j'avais le lien YouTube, celui-ci, tu peux se partager et tu peux y assister. Il y avait une centaine de personnes qui étaient connectées lors de la journée, ce qui est pas mal pour un événement 100% digital. Pour le coup, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien organisé, j'ai bien aimé. Et surtout, la capacité de scroller, d'aller plus vite, etc. Sur certains passages, c'est super. En tout cas, pour moi, c'était super pratique. Il y a eu plein de conférences qui s'enchaînaient, de présentations, etc. Celle du début, c'était quelqu'un du Hub Forum qui expliquait les tendances, etc. Je t'avais partagé une copie d'écran. C'était bien parce que ça résumait un petit peu où est-ce qu'on en est et puis les challenges des retailers ou Valicommerce. J'ai trouvé ça intéressant. Et ensuite, il y a eu pas mal de présentateurs de marques qui font des retours d'expérience. Je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai noté deux qui me paraissaient intéressants. Le premier, c'est Printemps. Printemps, moi, je ne suis pas un client de Printemps. Je connais, mais sans plus. J'avais entendu parler qu'ils avaient lancé un nouveau site Internet. Et là, franchement, j'étais épaté parce que la personne qui présentait Printemps nous a montré le site qui était accessible, qui était inclusif, qui était vraiment pensé moderne. Ça fait so 90s quand tu regardes maintenant d'autres sites. Il y a notamment une photo qui m'a pas mal marqué. Mais positivement, c'est où tu vois une listing de produits et tu vois des modèles qui sont handicapés. Ça reste des modèles. Donc, ça reste quand même une niche particulière. Mais le fait de les montrer, tu parlais de gender neutral. Comment le traduire en français ? Je ne sais pas trop, mais neutre, genre neutre, je ne sais pas. Genre neutre, oui. Là, pareil, je trouvais ça génial de voir les habits portés par les hommes et par les femmes. Même si quand on y pense, on pourrait se dire que ça peut avoir un impact moyen sur la performance, justement, ils ont parlé des chiffres et c'était des chiffres positifs. Alors, ils ne donnaient pas les chiffres. Ils montraient les tendances. Et puis, toutes les flèches, elles allaient vers la en haut à droite. Donc, ça semblait être quelque chose de positif. Et en tout cas, on sentait qu'il y avait beaucoup de réflexion autour de l'ergonomie, l'UX et le positionnement. Laetitia, tu l'as vu. Tu connaissais le site. Tu avais déjà entendu parler de ça ? Alors, oui, j'avais déjà entendu parler de ça. En fait, ça, c'est ma petite vie secrète. Je suis inscrite dans des agences qui proposent de faire des tests utilisateurs pour des sites qui sont en train d'être refondus. Et du coup, j'avais participé notamment pour celui de dégager la faillette il y a maintenant, je crois, plus d'un an. Et j'avais commencé pour Printemps. Mais en fait, tu ne sais jamais quelle est la marque. Tout est camouflé. Mais moi, j'ai tout de suite deviné que c'était Printemps. C'était un brief et tout. Et du coup, tu fais des petits tests. Mais je n'avais pas compris que ce site allait être, comme tu le disais, inclusif, totalement inclusif. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être inclusif aujourd'hui chez un retailer ? Online ou même pas online, d'ailleurs. Tu parlais de handicap. Tu parlais de masquer un peu les différences entre hommes, femmes. Moi, j'aimerais bien savoir vraiment par curiosité ce que ça veut dire. Et ensuite, j'avais une question. Si tu savais quelle agence avait accompagné Printemps, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression que toutes les agences soient capables. Et je ne parle pas des capacités techniques. Je parle plus du mindset d'accompagner un client sur ça, parce que je pense que ce n'est pas évident. Mais en tout cas, ça demande une démarche peut-être intellectuelle importante. Une certaine maturité. Oui, une réflexion. Il faut connaître les sujets. Il faut parler avec ces personnes. Je vais te prendre un exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure. C'est la cataracte. Je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais à peu près ce que c'est, mais j'ai dû aller me renseigner. C'est une dégénérescence de l'œil. Oui, de l'œil. Mais en fait, ça se traduit par une baisse de la luminosité. Et donc, du coup, tu as une option sur le site. C'est ouf. Il y a des extensions Google, etc. Il y a des extensions d'advigateur qui te le permettent. Mais tu as une extension qui te permet de mettre tout le site en noir et blanc. Donc, ça fait grand contraste. Tu sais, sur les téléphones, tu peux le voir aussi, cette option. Mais j'ai jamais vu ça sur un site. Donc, c'est vraiment pensé. Parce que ça veut dire que ça coûte de l'argent de développer. Ce n'est jamais gratuit. Donc, quand tu mets de l'argent pour te dire, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Je trouve ça bien. Et je trouve très bien que les résultats soient positifs. Alors, elle a peut-être montré juste les chiffres. Je ne me souviens plus les KPIs qu'elle avait montré. Mais c'était les pages vues, etc. C'est un peu bidon. Donc, je ne sais pas si… Elle a peut-être choisi les indicateurs qui allaient bien. Mais bon, si elle est là à en parler et à faire de la pub, c'est plutôt cool. Du coup, c'est l'ensemble du site et donc du catalogue printemps qui est comme ça ? Oui, c'est tout l'ensemble du site et de la navigation qui est comme ça. Donc, ça veut dire que toutes les marques ont dû accepter les règles du nouveau site printemps. Je ne sais pas exactement comment ensuite ça se met en place. On ira faire un tour. Ou typiquement, on pourrait même essayer de les recevoir et qu'on en discute. Parce que je trouvais ça super intéressant. Ou recevoir l'agence qui est derrière. On passe au suivant, Leticia ? Ou tu avais autre chose à rajouter ? Non, c'est bon. Ah si, moi, je voulais rajouter que tu as pas mal de retailers qui sont sur cette tendance. Du coup, Adidas, je le citais. T'as Asos qui l'a fait. Zalando. Alors, ils ne le font pas complètement. Mais en tout cas, ils commencent à être sur du gender neutral petit à petit. Et ça veut dire quoi ? Alors, tu peux nous définir ce que c'est le gender neutral ? Et comment le dire en français ? Ou vraiment, il n'y a pas de mot français ? Mais je n'arrive pas en français. C'est vraiment… Tes attributs sexuels ne définissent plus les vêtements que tu veux acheter ou que tu dois acheter. Alors après, oui, sur de la lingerie, des choses comme ça, bien évidemment que le genre est toujours plus imprégnant. Mais par exemple, un t-shirt, moi, je peux très bien aller acheter un t-shirt. C'est au niveau de la coupe ou au niveau de la couleur ? Au niveau du nom du t-shirt ? En fait, il n'y a plus de coupe exclusivement féminine ou masculine. C'est neutre. OK. Et c'est quand même adapté parce qu'on a une morphologie différente, les femmes et les hommes, mais ça peut quand même fonctionner ? Tu trouves qu'on a une morphologie différente ? Je trouve, oui. Mais à la limite, moi, je comprends le concept. Typiquement, c'est ce que je te dis. En fait, la morphologie et les attributs qui diffèrent entre un homme et une femme ne doivent plus constituer la définition d'un vêtement. OK. Je pensais que c'était le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Par exemple, toi, tu n'as jamais aimé une paire de baskets que tu as trouvées dans un rayon féminin, dit féminin ? Moi, par exemple, ça m'arrive très souvent d'aimer des vêtements d'hommes ou des chaussures même d'hommes. En l'occurrence, pour les chaussures, je m'en suis complètement. Pour les chaussures, souvent, on ne va pas proposer des tailles petites. En dessous du 39, c'est rare. Là, en fait, on va pouvoir proposer des chaussures dites masculines, mais en 36 pour les petits pieds de femmes. Oui. Et en tout cas, pour Printemps, c'est plutôt pas mal qu'ils aient rassemblé tout ça. Parce que comme tu le dis, il y a certains sites qui font certaines de ces choses-là. Là, c'est un peu le combo. Et donc, on passe d'un extrême à l'autre avec Philippe Maurice. Donc, j'ai un sourcil qui se lève quand je vois Philippe Maurice qui va parler. Et quand même, alors moi, ce n'est pas du tout passé, mais peut-être que j'ai loupé des choses. Philippe Maurice, les cigarettes ? Exactement. Attends la suite. Donc, la personne qui se fait interviewer, elle explique qu'ils ont un rôle sociétal, que 15% de la planète fument. Et pour cela, il faut qu'ils se disruptent. Et ils vont dans la e-cigarette parce que c'est la combustion qui est nocive. Et donc, ils vont sauver la planète en passant du sans combustion. Franchement, j'avais envie de vomir, mais peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Et donc, je ne fume pas. Donc, en fait, je ne suis pas assez expert de la e-cigarette, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment limite, limite au vu du contexte du mec qui t'explique qu'on est complètement en train de se disrupter. On fait du pognon avec la cigarette, mais on va sauver la planète parce qu'on a un rôle sociétal. Et comment on va la sauver grâce à la e-cigarette ? Donc, après, le propos, enfin, les raisons, je ne les trouve pas légitimes. Mais derrière, ils ont mis en place plein de choses. Adresser directement le client, etc. Réinventer. OK, c'est juste l'intro et puis la justification. J'ai trouvé ça moyen. Donc, en fait, Philippe Maurice veut sauver la planète maintenant en lançant des cigarettes électroniques. C'est comme ça qu'ils le justifient. En se diversifiant, quoi. Oui, mais après, c'est de la com. Donc, il faut qu'ils expliquent. C'est un événement B2B. Donc, ils expliquent que comme tout le monde a des valeurs de marque, tu mets Végea à côté de Philippe Maurice. Les deux vont te dire, on est là pour sauver la planète. C'est juste amusant d'entendre Philippe Maurice le dire. Franchement, il faut avoir le courage et l'aplomb pour pouvoir tenir ses propos. Voilà, il y a eu Data Wars et d'autres qui ont parlé. Et puis, dernière chose que je voulais dire, j'ai quand même l'impression, et je vais encore faire mon Adrien, qu'on entend toujours les mêmes, quoi. Les back market, Végea, Canal+, j'ai l'impression de les voir tout le temps parler de leur retour d'expérience. Alors, il y en a des nouveaux, les DNVB, mais c'est toujours les mêmes qu'on entend parce qu'ils ont des belles histoires à raconter, parce qu'ils sont bankables. Donc, ça marche bien. Mais pareil, après, sur deux jours, tu as quand même pas mal de marques et de retailers qui parlent. Donc, il y avait aussi Automotive qui était là. Donc, c'était varié, mais peut-être qu'inconsciemment, je voyais juste les noms que je voyais toujours. Je me disais, bon, OK, Rien ne s'ouvre le soleil. C'est toujours les mêmes qui parlent de leur succès. Donc, quand on ne les a pas vus, c'est super. Et puis, quand on les a vus une, deux, trois fois, c'est un peu la même chose. Donc, voilà pour le web forum. Donc, conclusion, très bien. J'ai trouvé que c'est un super événement. Et la prod était canon. La manière dont ils présentent les slides, c'est splitté sur deux et tout ça. Tu as l'impression d'être assez déco. Contrairement à d'autres événements qu'on a couverts, Laetitia, où ça faisait hyper cheap et ça ne te donne pas envie. Non, tout ça pour dire que le Hub Forum fait toujours des événements de qualité avec des présentations de qualité. Et je pense qu'ils ont des standards d'exigence aussi très élevés. Et je vais déclarer mon amour à l'animateur que j'adore. Moi, je suis un grand fan. Anisem Bida, mon rêve, c'est qu'il vienne dans l'émission. C'était encore lui ? Oui, il est partout. Mais je trouve qu'il a la classe américaine. Il s'exprime bien. Il est propre sur lui. Il a le sourire, etc. Franchement, par rapport à plein d'animateurs, etc. Oui, c'est un petit truc. Et là, on est en train de parler de choses superficielles. Mais j'ai trouvé l'animateur au top. Et ça rend encore plus le sujet agréable. Laetitia, quoi de neuf chez toi ? Alors, moi, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Enfin, non, ce n'est même pas un petit coup de gueule. En fait, je commande très régulièrement sur Uber Eats. Et la dernière fois, j'ai voulu commander un Pokéball. Et j'étais dans le rush, comme bien souvent. Et là, Uber Eats me dit, vous êtes pressée ? Je ne sais pas comment ils savaient que j'étais pressée. On peut vous proposer une livraison beaucoup plus rapide, moyennant 3,80 euros. Et bien, ça m'a un petit peu énervée. Alors, parce que bien sûr, j'étais prête à payer, mais je ne l'ai pas fait par principe. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis capable de payer 3, 4 euros en plus pour gagner 5 minutes. Et pourquoi ? Pour mettre encore plus en danger la vie d'un livreur. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans la livraison de la food comme ça à domicile. Les gars, ils sont perpétuellement dans le rush. Et moi, je trouve que c'est hyper dangereux. Alors maintenant, ils ne sont plus trop en scooter. On les voit plus souvent en voiture. Et bien souvent, on en voit peut-être plusieurs qui sont d'ailleurs en voiture. Enfin, ils se rassemblent et compilent les courses ensemble. Et je me suis quand même dit, mais jusqu'où on va aller en fait ? Et surtout, nous consommateurs, jusqu'où on va être... On va accepter ça parce que c'est un service supplémentaire, additionnel. Fondamentalement, une livraison plus rapide, on est capable de les mettre sur du e-commerce à 6 euros en plus pour être livré plus rapidement. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais il n'y a plus rien qui va. Alors, est-ce que le plus rapide, c'est... Il va cramer les ferrouges ? Je ne suis pas certain. C'est juste... Enfin, à mon avis, c'est plus rapide parce que tu bailles passer les autres. Oui, la préparation va passer d'abord. Voilà, tu vois, tu es prioritaire. Oui, mais ça veut dire que ça hiérarchise. Ça veut dire que ça y est, on rentre dans une hiérarchisation du customer. Et c'est celui qui aura plus les moyens, qui sera valorisé et qui sera mis en avant. Voilà, si tu m'avais laissé parler, c'est exactement ce que j'allais dire. Le danger que je vois au-delà de prendre des risques pour les livreurs, c'est effectivement un Internet ou un e-commerce à deux vitesses, qui est exactement ce que tu viens de dire. Il y a ceux qui n'ont pas forcément les moyens qu'ils vont consommer, puis il y a les autres qui vont mettre plus d'argent et qu'ils vont avoir. Et c'est quelque chose... Ça touche à ce qu'on a un concept, la neutralité du net, où tu vas avoir tout le monde d'accès à l'information de la même manière. Bon, écoute, après, on peut se dire aussi, est-ce que le prime, ce n'est pas déjà une manière d'être avantagé. Mais là, l'idée, c'est que tu as le prime et puis tu peux encore payer un supplément pour zapper la file et puis être devant. Donc, business is business. On va voir si ça va prendre. Mais ils ne l'ont proposé qu'une fois, finalement. Après, le vous-être pressé... Ils ne l'ont jamais proposé, parce que je sais que toi, si tu consommes... Après, le vous-être pressé, c'est juste... Je ne sais pas si c'était vraiment comme ça, mais le vous-être pressé, c'est juste qu'il te filtre avec ce qui sont les temps d'attente qui sont minimums. Enfin, moi, le filtre, il fonctionne de cette manière. Et ensuite, en fonction de la distance à laquelle le restaurant il est, c'est plus ou moins cher. En tout cas, Leticia, c'est clair. Si ça se tend à se démocratiser, donc on ne parle pas de frais de livraison, mais vraiment de payer un premium pour pouvoir être livré plus rapidement, il faudra voir comment aussi ils vont communiquer auprès des clients pour éviter la polémique. Surtout en France ou en Europe, on est assez regardant sur ces choses-là. Et on passe tout de suite à la rubrique « Quoi de neuf chez vous ? » C'est la rubrique où on répond à vos messages ou à vos questions, vos notes vocales dans notre groupe WhatsApp ou alors vos commentaires sur Apple Podcast. Alors là, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas reçu encore de notes vocales, donc n'hésitez pas à nous les envoyer et on en a reçue une il y a quelques jours, donc on va la traiter pour la semaine prochaine. Je vais continuer à lire les notes, c'est super, on a 54 notes, ça continue, on est toujours à 5 sur 5, donc c'est canon. Merci à toutes et à tous. Merci. Un commentaire, le dernier commentaire sur Apple Podcast du 10 octobre, il y a quelques jours, de Savannah. Podcast au top, super podcast, un condensé d'actualité chaque semaine avec un ton décontracté. J'adore et je recommande. Merci pour tout Savannah pour ce très gentil message. Merci Savannah. En fait, c'est la rubrique autopromo plutôt. Bon, il faut réactiver les messages, mais je vais les relancer pour la prochaine fois. Et on passe à la rubrique Breaking News. Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, tu veux nous parler d'un de tes sujets préférés, la livraison ? J'adore la livraison, c'est ma vision neuve. Non mais bien sûr, je suis ironique. C'est un article e-commerce mag, c'est bien ça, qui nous explique que 75% des Français annulent leur commande à cause des frais de livraison trop élevés. C'est une étude sur 8000 consommateurs en Europe et ensuite tu fais le benchmark de la France versus les autres pays européens. Et tu en ressors quelques chiffres ou quelques idées intéressantes. Donc les principales raisons de choisir une boutique en ligne plutôt qu'une autre sont liées 1. au coût de livraison à 90%. 2. à la rapidité de livraison 82% et 3. à la flexibilité dans le choix des options de livraison 63%. Je pense que la question, elle n'est pas vraiment, ce n'était pas la question qui a été posée, je n'ai pas vu le formulaire mais je pense que c'est plus, ce n'est pas exactement pourquoi tu choisis un site e-commerce à un autre, c'est dans le cadre de la livraison quels sont les critères parce que à mon avis c'est le prix, le numéro 1, l'UX ça peut être autre chose. Bon voilà. Donc en tout cas, sur la livraison, c'est les coûts de livraison qui comptent le plus, la rapidité et la flexibilité dans les choix. Donc ça confirme le fait que les coûts de livraison c'est toujours quelque chose d'important et qu'on a beaucoup d'abandons dans les paniers si on le met tard dans le processus d'achat. Donc plutôt le client il est au courant et mieux ça et ça évite des abandons ou des mauvaises surprises. Il y a énormément de chiffres dans cet article donc je vous laisserai le découvrir. J'ai noté 2, 3 petites choses pas plus qui me paraissaient intéressantes. En fait, il y en a 2. La première c'est bien que les consommateurs pensent que la hausse des achats en ligne est un problème pour l'environnement. C'est triste les SIA tu vas pas être contente mais ils sont tout de même pas prêts à payer davantage pour une livraison neutre en CE2. Et bah ouais on peut se faire des petits délires intellectuels à se dire c'est mieux pour le client mais en fait le client il s'en fiche. Les clients ils considèrent alors qu'ils reviennent aux e-commerçants de faire cet effort c'est toujours la même chose. C'est aux autres de payer pour ça et donc il va falloir encore éduquer et faire un travail d'évangélisation là-dessus pour que ça soit un effort de tout le monde pas juste la marque mais également le consommateur. Et d'ailleurs j'ai bien aimé Amazon qui a dans ses mises à jour incrémentales de sites sur le panier je sais pas si t'as remarqué mais t'achètes pas sur Amazon enfin t'achètes en secret mais tu ne t'achètes pas voilà. On parlera tout à l'heure dans l'Amazon mais il y a une nouvelle fonction enfin il y a un nouveau truc le wording est différent t'as le recevez le rapport urgentement ou je sais pas quoi et puis vous n'êtes pas pressé ou un truc comme ça et j'aime bien la manière dont tu le tournes je trouve ça super élégant de dire c'est pas urgent c'est plutôt ça ce n'est pas urgent tu le reçois dans deux jours dans trois jours plutôt que réception normale ou je sais pas quoi et dans l'article deuxième chose qui me paraissait intéressant c'est pour une livraison standard le consommateur est prêt à attendre 3,4 jours en moyenne alors que la moyenne européenne s'élève à 3,1 jours ça me paraît quand même beaucoup trois jours et demi pour attendre un produit Donc en fait on serait plus patient que nos voisins européens c'est ça ? Ouais c'est ça mais bon on râle quand même voilà c'est ça on rend ses études je sais pas dans quelle mesure a été faite les questions qui ont été posées mais au final si on est dans le range pour attendre un produit ça me paraît ça et c'est assez long finalement parce qu'on a l'habitude de recevoir ça rapidement si on achète souvent sur Amazon et même quand on reçoit tout en deux jours trois jours et demi ça me paraît quand même assez plus élevé ou alors pour tous les achats qui sont justement pas urgents c'est pas très grave qu'on le reçoive un peu plus tard Alicia ça te fait réagir tout ça ou c'est juste en phase avec ce que tu imagines ? Bah non mais en fait je pense qu'il y a certains retailers qui nous ont mal habitués et notamment Amazon avec des livraisons très rapides et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'on est très exigeant avec d'autres retailers et qu'on n'a pas les préoccupations parce qu'elles ne sont pas mises en avant notamment environnementales et que c'est quelque chose qui est souvent caché le coût de la livraison réelle et l'impact qu'il a sur l'environnement ou même je vais revenir à nos petits salariés à nos petits livreurs franchement j'aurais pu en parler dans la rubrique Code 9 chez nous j'ai assisté à une scène d'un livreur je ne sais même plus je pense qu'il était je ne sais plus qui est-ce qu'il livrait mais le mec il était dans un état de nerfs mais vraiment il a insulté tout le monde parce qu'en fait il bloquait un peu le passage ça c'est le problème aussi des livreurs c'est que rien n'est adapté pour eux et en plus ils ont une lutte contre le temps qui est effrénée mais le mec était dans un état de nerfs et je me suis dit mais en fait c'est ça c'est notre surconsommation qui a un impact sur ce type qui est complètement pressé qui est dans une course effrénée contre la montre et qui insulte tout le monde bon ben voilà mais ça c'est un impact qu'on ne maîtrise absolument pas et on s'en fout je te vois sourire parce que je t'imagine bien pendant que c'est en train d'arriver t'as ton téléphone avec la commande Amazon tu te dis bon je vais peut-être annuler ma commande non je voulais filmer c'est encore pire pour me mettre sur la réseau c'est encore pire je me disais ça mais je ne vais pas faire cette blague parce que je me dis c'est encore pire non je voulais faire mais vraiment parce qu'il m'a fait de la peine et il était franchement j'aurais pas pu intervenir et le calmer parce que en fait il était mal garé comme tous les livreurs et la rue était très 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 étroite et donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à passer et qui avaient peur surtout et lui et en plus il pleuvait beaucoup et donc là t'avais tout été désaligné pour que la livraison se passe correctement et que ce livreur soit gentil correct aimable enfin voilà mais ça on le maîtrise pas tu vois et c'est triste voilà je ne sais pas si c'est à sa place là mais on enlèvera peut-être les c'est triste non on le gardera donc c'est triste allez on va parler de Twilo qui a racheté Segment tu veux nous en parler Adrien ? Ouais est-ce que tu connais l'une de ces deux sociétés t'as déjà entendu parler c'est non ou t'as jamais entendu parler ? Non j'avais déjà entendu parler et je pense que je faisais une grossière erreur en pensant que Twilo c'était un CRM et je crois que c'est absolument pas un CRM alors c'est pas exactement alors on parle de relation client quand même avec Twilo c'est un outil de messaging ou une plateforme qui te permet de communiquer plus facilement avec les consommateurs ils ont une plateforme qu'ils ont développée pour aider la communication entre la marque et les utilisateurs via des SMS des messages vocaux des vidéos etc les Whatsapp et compagnie ou des emails et c'est quand t'as avec Uber par exemple et que tu communiques avec ton t'appelles ton chauffeur ou tu envoies des messages toutes ces choses là ça va être derrière un moteur le moteur la plateforme Twilo donc ça c'est c'est quelque chose qui a énormément le vent en poupe parce qu'on parle beaucoup de les chatbots la communication avec le client le multi-canal ou en tout cas les différents canaux qu'on peut utiliser avec le client pour échanger avec lui et on voit que c'est en train de se diversifier donc t'as Twilo qui est en très forte croissance dans le monde ils ont ouvert l'année dernière je crois il y a deux ans leur bureau en France et ça marche plutôt bien et à côté de ça t'as un segment t'as un marché qui s'appelle le CDP j'en ai déjà parlé parce que c'est un truc qui me tient bien à coeur que je regarde d'assez près c'est le Customer Data Platform et en fait c'est un marché qui s'est développé il y a quelques années c'est assez récent finalement je pense que ça date de 5 ans peut-être quelque chose comme ça et ça a vraiment bien pris il y a quelques années et t'as l'idée l'idée derrière tout ça c'est que tu vas récupérer toutes les données clients de tous les canaux et tu les mets dans un outil dans une base de données pour pouvoir l'interroger aujourd'hui tu vas me dire ouais mais j'ai mon CRM mais ton CRM il n'est pas adapté pour avoir des informations en temps réel pour faire des queries etc et pour récupérer tout ça des flux qui arrivent alors que là tu connectes à tous les outils le site internet les informations en magasin etc t'as des informations qui sont anonymes t'as des informations qui sont personnalisées sur le client tu réconcilies tout ça et t'as un super moteur d'analyse qui te permet de segmenter hyper finement ou de détecter des segments de tes clients en général ça s'adresse aux très grands comptes parce qu'il faut avoir beaucoup de données et puis c'est des outils qui coûtent relativement cher il y a des acteurs c'est des nouveaux acteurs qui sont apparus dans ce segment on parle de M particules ou segment justement et donc t'as des nouveaux acteurs ils sont faits il y en a beaucoup qui se sont fait racheter parce qu'en fait c'est vraiment un peu la poule aux odeurs et donc là segment s'est fait racheter le deuxième type d'acteur c'est des outils tu nous rappelles le montant parce qu'il est quand même assez énorme 3,2 milliards de dollars donc c'est énorme mais j'imagine absolument pas qu'une boîte comme ça vaille autant en fait mais en fait si parce que c'est de la data précieuse et tu viens de le dire surtout pour Twilo qui va pouvoir connecter ça c'est carrément ça fait ça verticalise à mort l'offre qu'ils vont pouvoir avoir tu communiques avec tes clients et en plus on peut les segmenter à mort et tu peux personnaliser enfin les usages qu'il y a derrière ils sont quand même monstrueux j'aime bien ce mot monstrueux du coup donc les premiers types d'acteurs c'est ces nouveaux acteurs cette nouvelle génération de sociétés qui se sont montées les deuxièmes c'est les outils de tag management parce qu'en fait si tu penses un peu les outils de tag management ils positionnent des tags pour pouvoir récupérer tous ces flux et ensuite permettre une gestion simple tu as Tilium notamment qui a évolué et qui est allé dans ce segment là et enfin le dernier type d'acteur c'est tout simplement le custom made c'est la plupart des marques elles ont développé via leur BI Analytics des outils pour pouvoir récupérer tout ça bon peu ou prou ils y arrivent mais en tout cas on peut se dire également que cette gestion fine des données clients elle est ça le vend en poupe et ça va dans le sens de l'histoire surtout quand on se rend compte qu'on a de plus en plus de données du client et que c'est de plus en plus difficile de le réconcilier donc voilà derrière le rachat de tout lieu avec segment moi je vois qu'il y a d'autres outils de CDP qui vont être rachetés Salesforce était positionné aussi dessus je crois que j'ai vu passer un truc où ils avaient développé quelque chose il y a quelques mois et tout le monde aura sa solution ou en tout cas il va y avoir beaucoup de choses dans ce segment là parce que c'est quelque chose que les retailers vont avoir de plus en plus besoin pour mieux connaître leurs clients qu'on aime ou qu'on déteste Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style que vous soyez marque vendeur ou consommateur l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon Laetitia tu voulais nous parler des Prime Days c'est encore jusqu'à ce soir il reste encore quelques heures ce soir exactement alors Prime Days normalement ça devait avoir lieu en juillet mais à cause de de la crise sanitaire que nous traversons ça a été décalé là en octobre juste un peu après les French Days d'ailleurs Amazon s'est toujours mis en concurrence ou en tout cas pas en concurrence mais en décalage avec ces fameux French Days Anrien toi tu es abonné Prime ou pas ? Oui Tu te sens bien avec ça d'être abonné Prime t'as le sentiment d'être un peu privilégié ? Non pas du tout je suis juste à l'aise avec ça c'est facile je reçois les choses rapidement donc je ne suis pas privilégié par rapport aux autres non je suis privilégié par rapport à moi-même parce que j'achète souvent Non pas par rapport aux autres mais à la manière dont Amazon te traite justement Ah bah complètement enfin moi j'ai l'impression d'avoir des bons services autour de ça j'utilise que 1% de ce qu'il me donne parce qu'en fait j'utilise que le site alors qu'il y a 50 milliards d'autres choses dans la galaxie Amazon mais ça ne m'intéresse pas parce que je sais que j'achète très souvent et donc le retour sans investissement il est déjà fait Donc quant à le panéliste nous explique que sur 100 euros dépensés en ligne pour l'achat de produits hors alimentaire et bien il y a plus de 22 euros qui vont sur Amazon pour seulement 8 euros sur Cdiscount et 3,40 euros pour Vipi donc en fait on se rend compte que le bulldozer Amazon est toujours bien présent et que malgré le confinement et la fermeture des entrepros au printemps Amazon est quand même un peu le chouchou des français parce que pendant cette période-là donc entre mars et mai la part de marché de consommation sur internet attribuée à Amazon était de 13% pour Cdiscount c'est tombé à 7% et pour Vipi c'est tombé à 4% Oui Adrien ? Non mais moi ce qui m'étonne le plus au-delà de Amazon sa part c'est le deuxième où il est tu vois je regarde toujours le deuxième et le troisième ils sont complètement à la ramasse Exactement Non mais voilà c'est totalement à la ramasse limite ça n'a aucun intérêt de présenter cette étude puisque c'est Discount les français on est à la ramasse mais on sait pourquoi c'est plus lié à la technologie Amazon qu'il y a derrière en fait moi je voulais plus particulièrement revenir sur ce qu'était Prime pour Amazon en fait c'est un peu le cheval de Troie d'Amazon parce que les abonnements ça génère un revenu substantiel pour la firme américaine ça représente plus de 19,21 milliards de dollars pour 2019 et on compte 150 millions d'abonnés dans le monde en gros s'il n'y avait pas Amazon Prime Amazon ne serait pas rentable la rentabilité d'Amazon tient uniquement à nous à toi à moi et je ne sais même plus combien c'est c'est ça qui est terrible c'est que moi je suis Prime et je ne sais même pas combien ça coûte pour moi c'est juste une évidence d'être Prime chez Amazon et je sais que ce n'est pas bien puisque je combat pas mal de choses chez Amazon mais tu le disais ça donne accès à énormément de services j'ai Alexa chez moi du coup j'ai plein de services d'Alexa qui sont inclus dans mon assistant Alexa mon assistante Alexa j'ai Video Prime aussi et je consomme pas mal de choses parce que ça a mis du temps ce service à décoller mais là franchement en fait il y a un truc très simple c'est qu'il y a pas mal de films qui ne sont plus sortis au cinéma à cause du confinement et Amazon a eu une idée de génie c'était de récupérer tous ces films qui devaient sortir en salle mais qu'ils les ont mis sur la plateforme et donc moi c'est comme ça tout naturellement que je me suis remise à regarder des choses sur Amazon Amazon Video donc je vous le disais voilà ce qui compte vraiment beaucoup pour Amazon c'est ses clients Prime d'autant que les clients Prime en fait c'est des clients qui consomment mais un peu bêtement en fait ce qui en revient c'est qu'il est très facile de pousser du contenu et des propositions d'achat à des clients comme toi et moi Adrien parce qu'on va acheter limite sans réfléchir donc voilà ça va être la rentrée on va nous pousser des jolis stylos des jolis post-it ah mais oui mais c'est vrai c'est la rentrée je vais acheter ah mais c'est bientôt Noël on va me pousser de la déco mais oui c'est vrai il faut que je m'avance non non en plus c'est pas cher je vais acheter donc les clients comme toi et moi Prime on n'a pas un panier moyen très élevé mais en tout cas on a une récurrence parce qu'on consomme beaucoup plus à la semaine en tout cas je crois que le chiffre je crois qu'on revient deux trois fois sur Amazon dans la semaine et pour acheter en plus c'est pas uniquement pour consommer et regarder regarder le catalogue oui Adrien je me reconnais dans la définition des consommateurs bêta même bête tout court avant d'être chauve il fallait que je m'achète une tondeuse et j'étais prêt à payer enfin j'ai payé 10 euros de plus pour éviter de créer un nouveau identifiant sur un autre site ce qui est complètement stupide non mais c'est exactement ce qui m'arrive une fois que t'es verrouillé dans un environnement et d'un client tu deviens paresseux et tu veux même plus créer un nouveau compte où tu te dis mais pourquoi je vais me prendre la tête et après il y a quelques jours je parlais un ami et je lui expliquais un des avantages que j'ai sur Amazon je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast mais c'est mon CRM facture ou ma base de données facture et en fait comme j'achète depuis 10 ans avec qui tu parlais depuis 10 ans mais t'as tout son historique c'est très simple et donc quand il y a un truc d'assurance de machin 5 ans plus tard pas de soucis en 2 secondes j'ai la facture je ressors des fois c'est même pas la facture parce que t'es là ça c'est une autre discussion polémique mais en tout cas t'as le récapitulatif de la commande et ça peut te servir dans pas mal de cas et donc pour moi c'est énorme et en plus ça te fait une petite larme à l'oeil quand tu regardes ce que t'as acheté il y a 5 ans il y a 7 ans etc tu te souviens c'est une autre discussion mais donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire les autres alors Amazon Prime Days c'est bien French Days ça prend pas du tout ça prend peu donc non Prime Days non French Days tu veux dire ah oui French Days ça prend pas parce que Prime Days là cette année Amazon doit réaliser 10 milliards de dollars en 48 heures c'est énorme enfin les seuls qui sont capables de rivaliser ça va être en Chine avec le single day ou alors pendant les fêtes du nouvel an chinois donc en fait tu l'as très bien résumé Amazon nous rend accros voilà La rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux Here comes the money où les likes et l'argent sont monnaie courante c'est la rubrique nos filters Laetitia tu voulais nous parler d'un petit site qui vient de se lancer qui monte qui monte ouais c'est un petit site de vidéo je suis pas certaine que vous le connaissiez il s'appelle YouTube voilà bon en gros le géant qui appartient à Google souhaite bah vraiment se lancer sur le e-commerce alors ça fait 10 fois 10 ans qu'ils le disent mais on voit jamais vraiment de réel percé en tout cas c'est une information de Bloomberg qui nous explique que YouTube serait en train de commencer de tester de nouvelles fonctionnalités e-commerce l'idée ce serait de baliser et traquer des produits qui se trouvent dans des vidéos de créateurs donc en gros un ou une influenceuse qui nous parle d'un produit ou qui montre juste un produit bah il serait possible de baliser et de traquer ce produit et l'ensemble des données seraient collectées et bah reliées à des outils d'analyse type Google Shopping ou autre et ou autre et ça c'est très intéressant parce que du coup je vais venir à la fin de ma news ce que pourrait être l'autre et en fait il serait possible d'acheter directement tu fais des cliffhangers du suspense dans tes propres news c'est pas mal c'est pourri je te lance un truc attention à la fin de la news t'auras un truc que je t'ai pas dit donc vas-y continue c'est un scénario on est dans Inception je suis un peu buffle parfois et donc Inception non mais en fait c'est un truc qui revient souvent dans la rubrique que je porte nos filters c'est qu'en gros tous ces géants des réseaux sociaux veulent nous cloquer un peu comme Amazon ils ont plus envie qu'on parte et puis pour consommer il faut plus partir des plateformes il faut rester dans la plateforme et donc Youtube serait en pourparler avec je te le donne en mille Shopify pour pouvoir faire en sorte que tout soit intégré sur Youtube alors ça reste encore des gossip rien n'est officiel mais on voit bien que sur les réseaux sociaux tout l'enjeu est là ne pas nous faire partir et surtout mettre bien en avant des produits grâce aux influenceurs et aux influenceuses qui vont devenir plus que des hommes et des femmes sandwich là j'aime bien quand tu mets gossip et réseaux sociaux influenceurs dans la même phrase parce que c'est exactement ce que c'est très bien tout ça ça va très bien très bien ensemble pour rebondir sur ce que tu dis Laetitia moi je pense que c'est tellement une évidence que ça peut cartonner qu'on se dit toujours mais pourquoi c'est pas encore là alors c'est sûrement très compliqué combien de fois enfin en tout cas moi je me vois constamment regarder les vidéos des tests d'unboxing etc enfin un unboxing peut-être moins mais en tout cas des tests avant d'acheter des produits techniques notamment pour le podcast tout le matos que j'ai j'ai vérifié avant comment ça s'utilisait etc et en plus combien de fois on entend des vidéos taper ce code promo etc pour acheter ce truc là des influenceurs t'imagines t'as juste un bouton parce qu'aujourd'hui ça existe mais la friction ou l'étape supplémentaire c'est que tu cliques et tu vas sur un site tiers donc tu dois quitter ta vidéo en background etc tu fais autre chose mais là ce dont on parle c'est d'avoir tout intégré et de rester sur YouTube continuer à avoir la vidéo et de pouvoir acheter donc j'ai hâte de voir il y a autre chose j'étais sûr que tu allais en parler parce que tu en parles constamment c'est le live shopping Google ils font aussi des lives donc on peut imaginer en fait j'ai envie j'ai envie de faire des live streaming et donc des produits on achètera des mugs le café de l'e-commerce en tout cas Google fait des lives s'ils se lancent sur le e-commerce il n'y a plus qu'un pas ensuite pour développer tout cet aspect live shopping et comme on sait en Asie ce que ça prend c'est pas si culturellement ça peut fonctionner en France ou en Europe mais ça peut être aussi intéressant de voir comment ils vont aller dans cette direction mais c'est une grosse tendance et je pense qu'on est en train de voir des choses arriver là-dedans qui vont être super excitantes pour nous et on passe tout de suite à la rubrique passe passe le mic c'est la rubrique où on partage le micro et cette semaine nous passons le mic à Aurélie Moulin Aurélie Moulin qui est une consultante experte SSS plus 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 en marketing digital et plus particulièrement sur Instagram on écoute tout de suite Aurélie et aujourd'hui nous recevons Aurélie Moulin de Trois Est de Cistron Aurélie est une experte des réseaux sociaux et notamment d'Instagram via un super livre dont elle va nous parler un petit peu plus tard dans sa conclusion Aurélie bonjour et bienvenue dans le café de l'e-commerce bonjour Aurélie bonjour à vous merci beaucoup pour l'invitation je suis très heureuse d'être là Aurélie nous avions trois questions pour toi relatives à Instagram la première c'est la suivante quel dispositif technique il faut pour vendre sur Instagram alors aujourd'hui pour vendre sur Instagram cela dépend déjà de deux choses est-ce qu'on vend des produits ou des services donc en fait il y a deux types de dispositifs et un dispositif beaucoup plus complet qui est celui pour les produits donc chez Instagram ça s'appelle il y a une fonctionnalité qui s'appelle shopping et qui permet de taguer des produits dans des postes du feed et des stories et donc en fait pour avoir cette fonctionnalité là il faut avoir un catalogue sur Facebook aujourd'hui c'est encore relié à Facebook et ce catalogue Facebook est lui-même relié à un site de vente en ligne donc que ce soit Shopify ou WooCommerce voilà un site de vente en ligne donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui sur Insta ça s'appelle shopping et demain on aura donc demain vraiment très très prochainement on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle boutique boutique Instagram ou shop ça dépend si c'est la version française ou anglaise et donc c'est cette fonctionnalité check out le check out chez Insta ça va être la possibilité d'acheter directement dans l'application sans quitter l'application c'est la différence aujourd'hui entre shopping et check out shopping on a juste la possibilité de mettre un lien sur une publication et ça nous redirige vers le site de vente en ligne de la personne du site de vente en ligne tout simplement et demain la fonctionnalité check out permettra de ne pas avoir à aller quitter l'application Insta ou Facebook et donc d'aller acheter vraiment directement en restant au sein de l'application donc l'avantage de ce truc là évidemment c'est un taux de conversion que l'on attend d'une explosion du taux de conversion puisque en fait l'idée c'est qu'il n'y aura pas des problèmes de chargement des sites externes les pop-up qui s'affichent de compliance avec la RGPD de création de comptes sur le site du client et de remplir sa fiche produit remplir son numéro de carte bleue tout ça ça n'existera plus demain pour la marque ça voudrait dire qu'elle pourrait ne plus avoir de site internet et qu'elle pourrait charger elle aura une console d'administration en chargeant les prix etc et en gérant tout directement ou il faudrait quand même avoir un site internet derrière ? C'est la question qui reste un peu floue justement où je n'arrive pas à avoir les réponses mais à mon avis il faut quand même un site internet puisque aujourd'hui Instagram, Facebook a lancé ça avec un grand partenaire qui s'appelle Shopify que vous connaissez évidemment et du coup il semble qu'il soit quand même obligatoire d'avoir un CMS de gestion de vente en ligne puisque la gestion des stocks et tout ça n'est pas effectuée via l'interface d'Instagram ou de Facebook donc ça ne permet pas de s'affranchir d'un site de vente en ligne mais par contre ça permet de ne pas passer par lui pour pouvoir convertir pour pouvoir faire des ventes Aurélie tu faisais la différence entre la vente de produits et la vente de services j'imagine que le processus de vente est différent ça c'est ma première question la deuxième question c'est est-ce que c'est plus facile de vendre un produit ou un service sur Instagram alors la première question est-ce que c'est différent je dirais que d'un point de vue technique oui évidemment puisque shopping ou check-out ne sont pas disponibles pour des services par contre il y a quand même des fonctions qui sont intéressantes chez Insta pour les services qui permettent notamment Insta est partenaire de tout un tas d'acteurs qui permettent de faire de la réservation en ligne donc si on est coach si on est coiffeur si on fait des services comme ça qui passent par l'idée de réserver un créneau en ligne et de payer en ligne il y a Insta une liste assez importante de partenaires qui permettent de faire ça directement depuis Insta pareil si on est un restaurant la livraison de repas à domicile il y a des partenaires comme Deliveroo Uber Eats ou Globo que vous connaissez qui permettent en fait d'être reliés directement à Insta donc ça d'un point de vue technique on a quelques petits trucs comme ça mais il faut vraiment être dans des cases typiquement moi je vends de la formation en ligne je n'ai pas de fonctionnalités techniques qui me permettent de vendre directement depuis Instagram donc en fait d'un point de vue technique ce n'est pas égal par contre d'un point de vue communication les leviers que l'on va activer finalement que ce qu'on vende des produits ou qu'on vende des services et bien ce sont les mêmes choses que l'on doit mettre en avant ça va être toutes les choses classiques qu'on met sur les réseaux sociaux mais il faut inspirer la confiance auprès de sa communauté démontrer son expertise apporter des preuves sociales voilà montrer des avis clients être transparent montrer comment on travaille tout ce genre de choses en fait que ce soit des produits ou des services finalement c'est pareil alors du coup Aurélie Adrien et moi on vend des services dans le e-commerce pour des éditeurs et moi je trouve que c'est toujours compliqué en tout cas d'obtenir la confiance de l'audience sur les réseaux sociaux et encore plus sur Instagram j'ai l'impression qu'on se fait déglinguer décompost un truc qui est un peu trop parfois technique puisqu'on est des éditeurs mais je trouve qu'il y a un vrai challenge sur ce service là en tout cas alors c'est vrai que Insta c'est vraiment pour moi le réseau social roi de la relation en one to one avec sa communauté c'est-à-dire qu'on a une communauté globale qui est composée d'un certain nombre d'abonnés d'utilisateurs mais en fait on s'adresse à tout le monde mais il faut que toutes ces personnes aient l'impression qu'on s'adresse à une personne en particulier et Instagram est vraiment le réseau social qui permet d'avoir une relation je dis en one to one parce qu'on a quand même énormément d'échanges en messages privés avec des personnes les réponses aux commentaires quand on répond à des commentaires on répond à chacune des personnes et en fait ça c'est une des forces d'Insta par rapport aux autres réseaux sociaux à mon sens c'est qu'on a cette possibilité là d'établir une relation de confiance déjà de base mais qui devient une relation de confiance avec les personnes avec lesquelles on échange qui sont des prospects potentiels qui peuvent devenir des clients et moi c'est vrai que vis-à-vis de moi de la manière dont j'utilise Insta ça fonctionne énormément comme ça j'ai des gens qui me suivent depuis très très longtemps des mois voire des années et qui au bout de X temps finissent par m'acheter une formation ou une prestation de coaching parce qu'ils ont appris à me connaître pendant tout ce temps là et qu'au fur et à mesure que je leur démontre mon expertise que je leur montre avec d'autres clients que j'ai eu par ailleurs ces clients là obtiennent des résultats ça ça permet de les convaincre en fait de se dire bah oui on va acheter puisque visiblement ça marche vu que ça marche pour d'autres donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à mettre en parallèle donc on ne peut pas avoir une communication juste sur un seul point il faut vraiment adresser à la fois les déjà clients les prospects ceux qui n'achèteront jamais finalement mais qui sont là aussi pour faire de l'interaction et qui donc aident finalement notre compte Insta il y a toutes ces choses à adresser mais la confiance l'expertise la transparence l'écolise de l'activité ça c'est ce qui permettent enfin ce sont les gros gros à mon avis les gros leviers qui permettent de finalement réussir à convertir un abonné Insta en client conclusion parfaite vers notre troisième question et dernière question tout ce que tu viens de citer ce ne serait pas la clé du succès phénoménal et un peu la position de leader d'Instagram en tout cas pour le e-commerce oui oui je pense vraiment que ça fait partie des choses qui font que Insta est vraiment pour moi au-dessus d'autres réseaux sociaux dans la relation d'une communauté avec des marques il y a aussi on n'a pas parlé du live par exemple du live qui s'est beaucoup développé sur Insta mais qui permet une grande proximité avec sa communauté il y a arrive maintenant un nouveau format qui s'appelle Reels qui est là depuis quelques semaines maintenant qui va apporter autre chose encore qui apporte un côté fun un côté voilà du contenu catchy rapide en 15 secondes peut-être demain en 30 secondes qui permet aussi d'apporter un certain nombre de choses on n'est pas obligé de faire du TikTok sur Insta et on est obligé d'encher et chanter mais il y a des choses vraiment faciles à faire des tutos par exemple avec Reels qui là encore par exemple un tuto quand on est dans le service c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire et qui là permet de démontrer son expertise donc Insta vis-à-vis de ça donc de toute la communauté et des produits techniques des produits au niveau de la plateforme qui permettent d'activer tous ces leviers et vraiment pour moi le meilleur réseau social évidemment c'est facile pour moi de dire ça parce que ma spécialité c'est Insta mais c'est vraiment pour ça que je suis là-dessus et que je préfère celui-ci parmi tous les réseaux sociaux qui existent Quelle belle déclaration d'amour à Instagram Merci beaucoup Aurélie Tu souhaites rajouter autre chose ? Où est-ce qu'on peut te contacter ? Où est-ce qu'on peut acheter ton livre ? Dis-nous tout sur ton actualité Oui alors vous pouvez me trouver sur Instagram via le username Trois Est de Citron même si vous savez Trois Est de Citron sur Google vous le trouverez également et donc mon livre il est disponible dans toutes les bonnes librairies puisqu'il est publié chez Erol donc il est bien distribué il est en ligne évidemment chez Amazon la FNAC Je l'ai acheté sur Amazon désolée mais à coup de part Oui c'est toujours le problème Amazon rapidité C'est ça Des fois on va à la facilité C'est vrai Le livre est disponible on va dire dans toutes les bonnes librairies Aurélie je crois même qu'au bout d'un moment il était quasiment en rupture de stock sur Amazon parce que j'ai dû attendre voilà C'est pas mal et c'est pas mal vendu oui effectivement Très bien merci beaucoup Aurélie au plaisir de te recevoir pour discuter de l'évolution d'Instagram qui je pense va cesser de croître pour 2021 merci Aurélie merci beaucoup Aurélie à très bientôt merci à vous à bientôt au micro parce que je connaissais parce que je connaissais Adrien quand on était vraiment petit Darty leur publicité c'était vraiment ça Darty le contrat de confiance et qu'est-ce que c'était le contrat de confiance et bien c'était le SAV intégré en fait Darty a intégré le SAV non plus enfin avant le SAV faisait partie des constructeurs donc si tu avais un problème avec ton lave-linge tu devais contacter le constructeur hors Darty a dit bah non en fait si vous avez un problème c'est un de nos vendeurs à nous dans nos boutiques Darty que vous devez contacter et puis on s'occupera de tout tout ça pour dire que en fait ils étaient hyper avant-gardistes et j'ai appris que dans les années 80 Bernard Darty donc qui est le frère vraiment fondateur de ce grand groupe d'électroménagers a créé ce qu'ils appelaient la boîte de commandes et en gros c'était une espèce de tu pouvais déjà commander tes articles pas en ligne mais en tout cas comment ça se métérialisait c'était un peu comme un gros ordinateur et puis tu avais accès au catalogue mais c'était hyper hyper vieillot enfin voilà aujourd'hui on ne comprendrait même pas comment on utilise ça donc tu avais tu avais tout ton catalogue mais c'était écrit c'était des lignes et tu disais bah voilà je voudrais le sèche-linge Whirlpool et à côté tu avais le vendeur qui écrivait bah c'est pour monsieur madame Michu elle le voudrait pourtant et il faut la rappeler quand on aura un CRM d'antan et en fait c'est le premier retailer en France à avoir inventé ça donc ça je ne le savais pas et en fait il n'y a rien d'étonnant c'est parce qu'à la base les frères Darty c'était comme je le disais des vrais retailers ils ont commencé dans la confection de vêtements voilà et ils ont toujours été au cœur de leur clientèle et à chaque fois qu'ils ouvraient une boutique ou quoi ils demandaient les retours clients donc voilà n'hésitez pas à aller regarder sur France Télévisions et franchement je pense que vous apprendrez des tas de choses non pas uniquement sur Darty mais aussi sur l'histoire du commerce et de l'e-commerce en France rien Taroko ? non on va encore apprendre des choses du documentaire tu nous as fait 20 minutes dessus il dure 15 minutes le documentaire tu nous as fait plus long tu as fait plus long le truc que tu ne pourras jamais imaginer dedans il y a Franck Dubosc d'accord ok je vais courir allez regarder grand ami de la famille Darty moi je ne le savais pas d'accord voilà ma reco de la semaine c'est une newsletter qui est gratuite parce que j'ai découvert qu'il y a plein de newsletters qui sont payantes et celle-ci c'est techtrash.fr vous avez le lien c'est l'actualité tech si vous voulez sortir un peu de l'e-commerce et savoir un peu ce qui se passe dans le monde tech sur un ton décalé un peu corrosif c'est sympa c'est pas bête je vais dire bête et méchant non c'est justement plutôt bien fait le ton est intéressant et ça reste une newsletter c'est une newsletter en français c'est une newsletter en français j'ai l'impression que c'est une newsletter professionnelle enfin la manière dont tu traites les sujets c'est assez quali donc je vous la recommande techtrash.fr et on passe tout de suite à la rubrique panier surprise le panier surprise c'est la rubrique de fin c'est le 11 des temps où on s'amuse Adrien est le maître du jeu il nous manipule il s'amuse autour des sujets du digital n'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses plus rapidement que moi Adrien aujourd'hui on a un acronymator exactement acronymator j'en ai 3 pour toi le premier j'aime pas ce jeu moi ok bah écoute est-ce qu'il y en a 2 qui l'est pas ou dites nous si vous ne l'aimez pas et puis on le laisse tomber moi je te le trouve sympa HIPPO H-I-P-P-O H-I-P-P-O tu l'as déjà vu écrit non HIPPO ouais ça me dit quelque chose mais je saurais pas te dire ce que ça veut dire ok bah donc c'est c'est pour H-I-P-P-O pour Highest Paid Person's Opinion et c'est l'idée de dire que quand tu vas faire valider quelque chose dans un groupe c'est celui qui est le mieux payé qui va prendre la décision et par extension on n'est pas en train de prendre une décision basée sur la data ou sur les best practices ou sur une approche rigoureuse mais juste sur ah bah c'est lui qui a raison parce que c'est le boss quoi en gros c'est le boss qui décide mais on s'en fout regardons les data regardons les trucs donc essayons d'avoir une approche un peu plus analytique ou objective pour ça HIPPO tu vas voir maintenant que tu le sais enfin tu verras il est très très souvent utilisé deuxième acronyme BOGO B-O-G-O non t'es comme moi dans le dans le kino quiz ou dans ton jeu là où je sais bah BOGO c'est dans les promotions c'est buy one get one donc achète un et tu en as un gratuitement et après t'as les BOGOV get one free get two etc et BOGOV non on trouve pas ça en promotion ça coûte justement très cher les BOGOV je pense en plus j'en sais rien en fait c'est à toi de me dire ça donc le BOGOV c'est justement les termes dans la promotion et enfin le dernier c'est le CRO alors c'est pas le chief revenue officer mais dans le contexte e-commerce CRO est-ce que ça te dit quelque chose non tu me parlais de content square la dernière fois on pourrait l'appliquer alors on est dans l'UX content revenue et j'ai pas le O alors le CRO c'est le conversion rate optimization ça va être tous les outils qui vont te permettre d'optimiser ton ton taux de conversion et on sait qu'il y en a énormément ça va être le réduire les abandons de panier les relances de panier par exemple la personnalisation le retargeting toutes ces choses là ça va entrer dans la grande catégorie qu'on appelle conversion rate optimization donc optimisation du taux de conversion 0 sur 3 mais t'as quand même gagné parce que tu viennes tout le temps sinon tu m'engueules bravo Laetitia pour ce super score on se termine avec acronymator il faut que tu précises à chaque fois si c'est des acronymes anglais ou français voilà c'est toujours anglais il n'y en a pas eu un seul depuis le début du jeu qui était en français si 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 on peut se refaire les épisodes et je peux te dire que si tu l'as déjà fait en français on avance sur le cupuc alors le cupuc c'est le question pour un champion l'objectif c'est de réussir à trouver la marque le nom ou la personne à laquelle je pense le plus vite possible Laetitia est-ce que tu es prête donc vous jouez contre Laetitia et vous essayez de gagner et de trouver le plus rapidement possible donc quant à la réponse tu la crées ok c'est parti créé en 2005 en Californie je suis un service en ligne qui permet d'échanger du contenu entre utilisateurs à peine un an plus tard je suis racheté pour 1,65 milliard de dollars à partir de ce moment là c'est de l'accélération et je me développe avec de nouveaux services Go, Premiere, Music, TV je suis aujourd'hui une des apps les plus téléchargées au monde et pourtant je ne fais pas d'e-commerce je suis considéré par beaucoup comme un réseau social à part entière et je suis une des plateformes de choix pour les influenceurs j'hésite entre deux là axé sur la vidéo je propose depuis peu des stories et des formats plus courts éphémères j'annonce en 2020 ma volonté d'aller sur le e-commerce et de proposer des achats directement pendant la lecture des vidéos sans nécessiter de quitter le site je suis non mais ça ne peut pas être Instagram non ça ne peut pas être tu es tellement Instagram que tu ne vois pas le truc non mais attends au début je pensais à Twitter mais non ils ont échoué après j'ai pensé à Reddit parce que quand tu ne me parlais que du contenu alors attends je vais rajouter une phrase je vais rajouter une phrase parce que ça ça me paraissait tellement évident que tu allais trouver j'appartiens au groupe Google je suis bah YouTube bravo bravo c'était YouTube ah d'accord bon je ne l'aurais pas fait comme ça mais c'était c'était peut-être compliqué ou alors justement comme tu en avais parlé c'était tellement évident que tu n'y as pas pensé certainement oui mais une fois que tu le penses donc alors 2005 racheté pour combien 2005 création en Californie 2006 racheté pour 1,65 milliard de dollars accélération YouTube Go YouTube Premium YouTube Music YouTube TV ah bah oui et puis tu parlais du etc etc donc accélération et commerce d'accord ok encore une fois Letitia t'as gagné parce que tu gagnes tout le temps félicitations pour avoir gagné et on passe à la conclusion merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment pour retrouver les références de cet épisode rendez-vous dans les notes de l'émission sur le site lecafédelicommerce.fr profitez-en pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast merci encore pour tout le monde merci Letitia d'avoir accompagné si vous souhaitez participer à l'émission envoyez-nous un petit mail on est toujours à la recherche d'invités ou si vous connaissez des personnes qui pourraient se prêter au jeu contactez-nous également et si vous êtes une société vous avez un super service et vous voulez venir participer contactez-nous également Letitia à la semaine prochaine salut Henriin et salut à toutes et à tous à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 亲 Farma Var Você